Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 13ème épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Diamant et Tincelant Et nous sommes actuellement devant la 3ème arène du jeu, l'arène de Voila Rock Une arène de type combat que nous allons pouvoir commencer dans quelques instants Et en espérant pouvoir la remporter, enfin remporter, battre l'arène et remporter notre 3ème badge Ça c'est vraiment le plus important, alors ce qu'il faut craindre évidemment pour la championne d'arène c'est le Lucario Evidemment ça, c'est un Pokémon très fort à ce stade là du jeu, c'est pour ça que vous faites gaffe Pour l'instant on va faire l'Edresseur avec tout d'abord le premier Matchopper qui est envoyé J'ai mis le petit Kyriapol XP et juste parce que bah évidemment il a largement l'avantage Face à un Matchopper, il va tanker quand même la Rafale Psy et l'attaque le brusier Bon, un peu timide ce Matchopper, mais il va s'aper tuer du coup Ils n'ont pas accès à la plénitude Donc je vais laisser moins d'optique que la Rafale Psy Bon bah oui, tout à moins, donc ça me rend pas mal Et surtout, je suis full life à la fin du combat grâce à l'avant du DZ Bon, le premier combat ça va C'est quand on sera face à la championne d'arène que ce sera pas le même niveau que pour le Lucario Lucario est capable de Marav Matin si je fais pas gaffe En vrai, s'il me dépasse Alors on va se rendre ce qu'il faut faire c'est toujours faire Rafale Psy en premier Et là, on fait l'entendez Pourquoi tu fais grusier ? Il est encore 25 D'écrasement Oh, un peu timide le Matchopper là, qu'est-ce que... Je comprends pas, pourquoi tu tapes pas ? Il a peut-être, il a peut-être rien en vrai Mais ils ont montré Piétissol avant Je sais pas Ah, il va choper Ah, c'est peut-être que tu fais pas s'en est, tu tapes, putain Tu mets... 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 Je sais pas, c'est pas... J'ai l'intimidation maintenant, j'ai l'intimidation, j'ai l'intimidation C'est pas... Vous avez plus regardé... je pensais que tu allais tenter c'est vraiment qu'avec les agences avait été rectifié ça surtout à la tour de combat mais c'est un problème à l'élection a évolué en vrai j'ai deux pokémon avec intimidation je tape deux intimidations sur le lucario vu qu'elle va le mettre en dernier elle pourra pas switcher je suis sûr de le je suis sûr de le gagner avec deux pokémon qui ont l'intimidation ah mais il a accès à attention car je pense qu'elle va l'avoir avec attention et ça fonctionne comme un budget on n'aura pas un pass cible ah on n'y est pas allez on continue les dresseurs avec karatéka Ernest le karatéka match hopper il est sous là il est en match hopper à la crème J'ai fait ce que j'ai�'hui çaitel mais Je ne comprends pas. Bon bah écoute, si tu veux faire ça, vas-y t'empêche. Ah il est plus clair. C'est clair. C'est clair, j'ai raté, tu veux dire, tu veux dire. Bon là ça va en avoir connu l'avantage. Si j'avais de plénitude là, ça serait tellement mieux. Voilà, les dresseurs sont battus, donc on va aller se soigner. Et maintenant, on va faire le petit jeu d'arène là pour affronter la championne. Et cette fois, il ne fait aucun cadeau à cette championne d'arène. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Chachi étant fait. Alors, comment est-ce qu'on s'en occupe ? Je pense qu'on va tout d'abord lead à Rhinocorn. La stratégie est en place là. Sous-titrage ST' 501. Allez, on va poser le petit jeu d'arène. C'est parti. Bon, mes pièges de roc sont posés. Allez, c'est parti. C'est marrant. Allez, c'est parti. Oh, mon lumière. Oh, mon lumière. Oh, c'est sérieux ? J'ai pas de l'exploiter. Oh, c'est sérieux ? Ah, le combat est intéressant. Il est bien calculé, là. C'est un peu mieux, en tout cas. Elle va perdre son mur lumière, un moment donné. Arrête de faire des flashs. Oh, putain, il a tanké encore. Oh, ma gueule. Tue-le, 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 tue-le. Il est toujours là, son mur lumière de merde. Je dis pas qu'elle a un lumargin sur son ética. Un lumargin sur son truc. C'est obligé. Oh, putain, mais... Mais toujours pas dissipé, son putain de mur lumière. Ouais, ouais, elle a un but marge. Ah. Ouais, non, mais... Vu le nombre de tours... Ok, on la tue. Oh, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quoi cette malchance ? Et un coup critique, en plus. Ta race, putain. Ok, donc, ça rigole zéro. Ha, 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 ha. Bon, cette fois-ci. On va remettre Luke's Reveal. C'est ça pour intimider le mash hopper. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Avec le Lucario. Tant redouté. Mais on n'a pas peur, clairement. Alors, première des choses qu'on va faire contre lui, déjà il va prendre les pièges de rock. Alors, j'ai mis les pièges de rock parce qu'au cas où il est une ceinture force, c'est qu'on est tenté de le taper avec quelque chose. Ce serait pas fait que ce soit sur force. Parce qu'il a une double résistance aux pièges de rock. Donc, de toute façon, il va pas prendre cher, il va prendre zéro sur les pièges de rock. Mais il a perdu sur les pièges de rock. J'espère qu'elle a pas les restes, hein. Mais si elle a les restes, c'est pas grave, finalement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher sur le Luke's Reveal. Une fois de plus, on l'envoie éventuellement au casse-plique, c'est pas grave. Le vampi-point à moins 2. Elle peut pas switcher. Ah, il est que niveau 30, hein. Enfin, je ne savais pas s'il était niveau 30 ou 32. Ça tue pas... La petite para. Non. Alors, vaut mieux qu'elle me tue avec 2 points de vie. Le vampi-point va lui rendre 0 points de vie. Voilà. C'est là-bas. Il me serait mort. Maintenant, il me reste qui ? Je pense que, éventuellement, le print-proof nous finir. Je pense qu'il est capable de... Ouais, il est capable de finir, le print-proof. Grincement. Alors, attention. Je sais pas s'il a le venti-point avec Grincement, ça aurait tué. On va le ré-intimider. Il est à moins 3 en attaque. Il est à moins 3 en attaque. Là, ça m'en fait... Oh, putain. Ça fait quand même bien mal. Ça fait quand même bien mal. Et on va à Aeropic. Oh, putain. Oh, là... On est vraiment dans le mal avec ce Pokémon. Allez, c'est... Rendez-vous compte que la team a souffert. Il tente de placer la gonflette. Est-ce que ça suffit ? Oh, non. Pourquoi il a fait grincement ? Putain. Oh, il aurait tenté le venti-point au moins. Ça aurait été moins pire. Mais on a gagné. Toute la team a participé. Toute la team a vaincu. Cette championne d'arrêt est sur le carreau de merde. En vrai, ça avait gonflette, grincement, venti-point. En quatrième attaque, il avait peut-être grippe-acier ou comment du genre. Oh, là, j'ai kiffé le combat. C'était 60-20 points. On a l'air... On a l'air... Oh, là, mon con, t'es roc. Faut faire tomber ton putain de Pokédex et te le faire voler. Mais qu'est-ce qu'ils vont aussi du Pokédex ? Ah, il cherche à avoir des informations sur XO, y a les Pokémon. C'était clairement... pas la bonne idée. J'ai volé à L en particulier. Toute la team là elle est en train de progresser, ça c'est vraiment cool. Toute la team là c'est vraiment cool, ça c'est vraiment cool, ça c'est vraiment cool. Je vais faire baisse sur Charline. Je vais voir en jeu. Ah bah là j'ai clairement aucun scrupule à faire Beauty seul. Ah bah là j'ai clairement pas. C'est pas mon Pokémon, j'en ai rien à faire. Il a la peine de focus aussi. Il a pris zéro le Papinox. Et le mot prête par contre s'il fait one shot. Charline, toujours pas plus utile. Oh non. Oh merci. Oh qu'on prête de lui. Alors que j'étais violemment agressé. Tu me rends des points de vue. Hop là au revoir. Il serait de me cramper un. On va rester croisés beaucoup tôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà qui clôture cet épisode. Pour cette fois-ci la prochaine fois. On se mettra en direction de la prochaine arène. Qui se trouvera donc à Vertchamps. Qui sera une arène de type O cette fois-ci. Et donc merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve.